Les glaciers ou les océans nous paraissent tellement immenses et lointains qu'on a parfois du mal à se rendre compte de leur fragilité. Donc pour ça, on doit se référer au travail d'hommes et de femmes qui documentent ce qui s'y passe. C'est ce que fait Christian Klauers. Photographe, auteur et conférencier, il a déjà fait deux fois le tour du monde et visité 114 pays pour témoigner de la beauté, mais aussi de la vulnérabilité de nos écosystèmes. Et particulièrement les océans et les régions polaires. Un véritable plaidoyer pour la planète. Mon but, c'est de documenter, d'enregistrer les relations entre l'homme et la nature et aussi les tensions qui existent entre les deux. C'est-à-dire la montée du niveau de la mer, la fonte du glace et tous les soucis qu'on a sur notre planète. Cette photo de l'empéreur résume mon travail très bien. On voit une vulnérabilité et on voit une beauté énorme, mais au même temps on voit aussi qu'il ressemble un peu triste. Il y a une tristesse dans cette photo. Il y a l'environnement de cet animal qui est touché par l'homme. C'est ma mission de documenter ça et de contribuer pour sensibiliser les gens. C'est mon rôle aussi d'être le lien entre la science et les politiciens. Donc je montre, c'est une communication visuelle, la forme plus pure. Mes photos ne montent pas. C'est très nécessaire, je pense, je trouve, au niveau international des Nations Unies, de montrer les problèmes qui se passent sur notre planète. Et pour montrer ces problèmes, selon Christian, il ne faut jamais oublier le pouvoir des images, la force de l'art. Chaque forme d'art est importante parce que l'art, ça parle de ton cœur. Et ce n'est pas que l'intelligence, c'est aussi une émotion, évidemment, que l'artiste veut partager. Et je pense que c'est nécessaire aussi d'includer les artistes engagés, comme moi, au niveau de négociations internationales, absolument.